Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la parasha de cette semaine, la parasha de Béchalach. Vous savez que la parasha de Béchalach, c'est un tournant majeur dans l'histoire du peuple d'Israël. Après 210 ans d'esclavage, voilà que, enfin, le peuple d'Israël a la possibilité de s'affranchir et de connaître enfin la liberté. Maintenant, il y a cet enseignement du admour à Zaken pour essayer de comprendre en fait, mais quelles sont les coulisses ? C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'à un moment donné, Pharaon accepte, tant bien que mal, mais on voit donc que cette libération intervient. L'enseignement du admour à Zaken est basé sur différents principes, principes mystiques, également chassidiques, et c'est ce que l'on va découvrir maintenant ensemble. Il y a tout d'abord, comme vous le savez, nous savons que le peuple d'Israël est comparé à ce qu'on appelle une tévoie. Tévoie, c'est une récolte. Ça veut dire que le peuple d'Israël est comparé à une récolte qui est la récolte de Dieu. Et là, pour bien comprendre, c'est que comme si en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a créé le peuple d'Israël, ici-bas, comme si c'était en fin de compte sa propre récolte. Et on voit que le principe, c'est que généralement, lorsqu'on plante quelque chose, lorsqu'on prend des graines de blé que l'on va planter dans la terre, eh bien, nous savons que le peu de quantité que vous plantez, bien évidemment, va ensuite se multiplier. C'est le principe. Et nous savons donc que c'est pour cette raison que le peuple d'Israël est comparé à cette notion de récolte. Ça veut dire que le but escompté, c'est que Akadosh Baruch Hu, en créant le peuple d'Israël, et en quelque sorte, en disséminant le peuple d'Israël un peu partout sur terre, eh bien, c'est une certaine façon de produire quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle « malé kola aretz kébodo ». Il faut que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Et la seule façon de pouvoir justement, je vais dire, mettre en évidence, mettre en lumière l'existence et la puissance ou l'omnipotence de Akadosh Baruch Hu ici-bas, donc sa royauté, cela ne peut se faire qu'à travers le peuple d'Israël. Et c'est comme ça, donc, que l'on va intensifier, que l'on va multiplier, justement, eh bien, cette récolte que représente le peuple d'Israël. Parce que chaque juif, comme nous allons le découvrir, est porteur de ce message. Et je serais même tenté de dire que c'est sa mission première, principale, pour dévoiler la grandeur de Akadosh Baruch Hu ici-bas. Pour ce faire, ce que nous dit le Anmur Azakén au tout début du Torah Or, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a tout d'abord ce principe que vous connaissez, que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises. Nous savons qu'à un niveau supérieur, il y avait tout d'abord la création d'un monde. Un monde que l'on a appelé par la suite le monde du Torah, qui veut dire le monde du chaos. Le monde du chaos, comme vous le savez, c'est parce que justement ces firotes ont été créées et elles se sont, je vais dire, presque auto-détruites. La raison est très simple, c'est que le principe, c'est que la lumière était trop grande et le kelly était trop petit. À partir de là, si chaque kelly, si chaque séphira, qui était au nombre de sept, ont voulu chaque fois et à leur tour recevoir la lumière de Dieu, alors qu'elles étaient limitées par leur volume et la lumière était trop grande, c'est pour cette raison que les kelly ont fini par se détruire, par exploser. Maintenant, nous savons que lorsque les kelly explosent, cela signifie que la conséquence, c'est que l'on va assister à ce qu'on appelle une néphila. Une néphila, c'est une chute. Et ça veut dire que, toujours d'après la mystique, toujours d'après la chassidou, d'après l'enseignement du Anmour Hazekènes, nous savons qu'il y a eu ce qu'on appelle « shvirata kelly » et donc il y a cette lumière qui est tombée. Quand on dit que cette lumière est tombée, en fait, ce sont les netoutsot, ce sont ces fameuses étincelles divines. Donc, il y a cette notion de néphila. Et comme vous le savez maintenant, et c'est assez récurrent dans les enseignements du Anmour Hazekènes ou également de la mystique, parce que tout va tourner autour, justement, de ce principe, c'est que toutes ces étincelles sont tombées dans le domaine des forces du mal. À partir de là, on comprend que, d'un côté, nous avons le peuple d'Israël. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, nous avons les nations. Comme le dit le Anmour Hazekènes, nous savons que les nations connaissent, je vais dire, une certaine largesse. C'est-à-dire que, sur le plan financier, sur le plan matériel, on leur accorde tout. C'est-à-dire que, même si elle contrarie quelque peu, et parfois, la volonté de l'Akadosh Baruch Hu, malgré cela, nous voyons que l'Akadosh Baruch Hu leur accorde, justement, la richesse. Ce qu'on appelle le Oshènes. Et c'est pourquoi, donc, le Anmour Hazekènes nous dit que cette richesse provient, justement, de ces étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. Les forces du mal s'apparentent également aux nations. Et donc, c'est pourquoi, également, on va voir que tout cela s'appelle Elohim Ahérim. Et, en fait, on a le droit de dire Elohim Ahérim, parce que, justement, on ne fait pas référence à Elohim, qui est le dieu du peuple d'Israël, mais on parle ici des dieux, justement, des autres, c'est-à-dire les forces du mal. Maintenant, on comprend qu'elles reçoivent leur subsistance, ce qu'on appelle le Shepha, cette abondance, à travers, justement, ces étincelles divines qui sont contenues dans les forces du mal. Mais, là aussi, c'est pourquoi, et ça, c'est un enseignement récurrent chez le Anmour Hazekènes, c'est qu'à partir de là, c'est que cette abondance, ce Shepha, provient, justement, des forces du mal qui sont totalement obscures. Et ça veut dire qu'étant donné que la richesse provient de quelque chose qui est tout à fait obscur, c'est pourquoi ce fameux principe, c'est Yesh Vedabar. C'est-à-dire que les nations ont comme l'impression d'être une entité à part, ou d'être une entité, j'allais dire, totalement autonome, comme si, en fin de compte, Dieu n'existait pas. D'ailleurs, c'est pourquoi le Anmour Hazekènes, tout de suite, nous fait remarquer qu'il n'en est rien concernant le peuple d'Israël. C'est-à-dire que, rappelez-vous, dans la Birkade Kohanim, où il est écrit, que HaKadosh Bauchu éclaire sa face. Donc, ça veut dire que nous, nous avons la possibilité, et lorsque l'on va recevoir quelque chose, eh bien, on va le recevoir directement de la face de HaKadosh Bauchu. Alors que les nations, eh bien, c'est simplement à travers cette obscurité qui provient des forces du mal. Maintenant, vous allez comprendre que, toujours d'après cet enseignement du Anmour Hazekènes, c'est que, s'il y a, dans un premier temps, donc cette première, j'allais dire, étape qui était nécessaire, on reviendra peut-être un jour là-dessus, pourquoi les vases se sont brisés et quel était le but, j'allais dire, assigné, c'était pour ensuite mettre en place ce principe qu'on appelle le principe du libre-arbitre. Parce qu'à travers, j'allais dire, à travers ce qui s'est produit, ça a permis également, j'allais dire, de produire quelque chose de négatif, mais le négatif en soi est nécessaire. C'est ce que l'on va appeler les forces du mal, c'est ce qu'on va appeler le Yézer-Ara. Donc, il y avait une volonté avérée de Dieu à travers la destruction de ces mondes pour créer par la suite le principe du libre-arbitre. Maintenant, on a compris qu'il y a eu ce qu'on appelle cette néphila. Si on parle d'une néphila, d'une chute, ça veut dire que ça va à l'encontre, entre guillemets, de ce que nous connaissons et qui interviendra après. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le monde du Tikkun, le monde de la réparation. Le monde de la réparation intervient selon des règles qui sont différentes. Ça veut dire que c'est ce qu'on va appeler la notion de Ishtal-Shelut, c'est-à-dire que c'est la notion d'enchaînement des mondes. Et tout en sachant que s'il y a enchaînement des mondes, c'est là où on fait intervenir justement la notion de Simtsum. Le Simtsum, donc, c'est la limitation. Je rappelle encore une fois que ce qui s'est produit durant les mondes précédents, le monde du chaos, c'est parce que la lumière n'était pas adaptée au Kelly. La lumière était trop grande, le Kelly était petit, et c'est pourquoi il va falloir maintenant, en quelque sorte, jauger. Et c'est pourquoi tout le principe du Simtsum, à partir de là, si on sait exactement quelle est la lumière qui est nécessaire pour chaque Kelly, à partir de là, le Kelly ne veut pas se détruire. Et là, donc, on est dans ce qu'on appelle le monde du Tikkun. Maintenant, le monde du Tikkun, comme vous l'avez bien compris, c'est le monde également du Simtsum. Et là, on comprend que cette notion de Simtsum, c'est ce que l'on va retrouver également, et toujours d'après les enseignements du Admur Azekède, c'est ce qu'on va appeler le principe des Mitzvot. Parce que la Mitzvah, par définition, elle est là pour limiter. C'est-à-dire que, si l'on fait intervenir la notion de loi, la loi est là pour limiter. Il va donner quelques exemples. C'est-à-dire, nous avons, nous avons, par exemple, Shimon, qui a un litige avec Réouven. Eh bien, à un moment donné, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le Psac, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un verdict. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, s'il y a problème, il va falloir s'asseoir, il va falloir que les Dayanimes s'asseoir, réfléchissent, et ensuite, à un moment donné, il faut qu'il y ait un verdict. Eh bien, on comprend que toutes ces notions-là sont abordées dans le Shulchan Aruch, mais c'est ce qui nous permet de comprendre que, eh bien, la Torah est là pour limiter, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y a des règles, il y a des lois. Et ces lois sont là, justement, pour « construire », entre guillemets, l'homme. À partir de là, lorsque l'on respecte, je veux dire, les mitzvot, et lorsque l'on fait référence maintenant à ce principe, qu'on appelle donc le monde du Tikkun, c'est le monde de la réparation, mais c'est également, comme le dit le Admour Hazakeh, c'est ce que l'on va appeler le Ratson, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est limitée, c'est-à-dire à travers ce qu'on va appeler les mitzvot. Donc, une volonté est toujours limitée par rapport à quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, lorsque l'on accomplit la mitzvah ou les mitzvot, on comprend aussi que c'est comme si on avait ensuite la possibilité de recevoir un éclairage de l'Hakadosh Baogu. Mais, à la différence des nations, c'est que là, ça va être face à face, comme si, en fin de compte, il va y avoir un éclairage, je veux dire, en prise directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et la lumière, c'est la lumière. Mais plus encore que cela, ce que le Admour Hazakeh va essayer de mettre en évidence, c'est qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, qui représente la volonté de Dieu, nous savons également que toutes ces mitzvot vont permettre également, puisque c'est le monde du tikkun, le monde de la réparation, c'est justement de récupérer toutes ces étincelles divines. Maintenant, de quelle façon on va pouvoir récupérer toutes ces étincelles divines ? Eh bien, nous savons que tout ce qui est d'ordre matériel, lorsque l'homme s'affaire toute la semaine dans ce qu'on va appeler le travail, eh bien, nous savons qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des mitzvot, il y a des halachot, et ça, lorsque l'on prend exemple sur les téfilines ou le talit, eh bien, nous savons que ce qu'on va appeler les tzitsiyot, ce qu'on va appeler les fils, ça provient de la laine. La laine, c'est quelque chose de matériel. Et nous savons que dans ce matériel, c'est là où il y a ces étincelles divines. Maintenant, il faut savoir que ces étincelles divines, qui sont contenues dans ce qu'on va appeler la matérialité, c'est cette matérialité dont parle justement le Hadmour Hazaken, tout de suite dans le Talia, où l'on parle de la clipate Noga. C'est cette fameuse écorce qui est là pour récupérer toutes ces étincelles divines. Eh bien, lorsque un juif accomplit la mitzvah, la mitzvah des tzitsits, c'est-à-dire que déjà même la préparation, je ne parle pas de mettre ou de s'envelopper du châle, mais c'est simplement déjà la préparation en elle-même, c'est-à-dire qu'on est en train d'élaborer tout le principe. Et ça veut dire qu'on va intervenir sur le matériel. Et le simple fait de donner une dimension, si j'allais dire sacrée, c'est ce qui va permettre ensuite, parce que c'est dans l'esprit et dans la volonté de Dieu, ou selon la volonté de Dieu, c'est comme si nous avons maintenant ensuite récupéré des étincelles divines qui sont contenues dans la matérialité, dans cette clipate Noga. Il en est de même pour le Tephinine, il en est de même pour, par exemple, ce qu'on va appeler un Sefer Torah, où nous savons que le parchemin provient d'un animal. Maintenant, il s'agit d'un animal où, là aussi, il y a des étincelles divines. C'est-à-dire que toute la création est porteuse, justement, de toutes ces étincelles divines. Et c'est pourquoi, donc, l'homme doit s'affairer dans le matériel et en respectant la volonté de Dieu à travers les mitzvot ou à travers la chod, c'est comme ça que l'on récupère, eh bien, les étincelles qui sont contenues dans cette clipate Noga. Maintenant, on sait très bien que, lorsque l'on réussit à récupérer toutes ces étincelles, toutes ces étincelles vont pouvoir ensuite remonter à leur source d'origine, ce qu'on appelle le Shoresh. Et en fin de compte, c'est tout le travail du juif. Maintenant, on comprend également que, lorsque la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine, paracha de B'hi, Bechala, Paro et Aram, le peuple d'Israël sort. Très bien. OK. Mais, en fin de compte, cette fameuse libération, elle intervient lorsque, et c'est l'enseignement du Hanouraz Aken, sur le début de la paracha, dans le Torah Or, où on comprend qu'il y avait des étincelles, les étincelles divines qui étaient contenues en Égypte, et tout le travail du peuple d'Israël, à travers l'esclavage, c'était justement de récupérer toutes ces étincelles divines. Et le principe, c'est que, dès l'instant où les étincelles divines, eh bien, ont été, en quelque sorte, nettoyées, eh bien, c'est là où intervient maintenant la libération. Parce qu'il n'y a plus de raison de rester, parce qu'il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus de mission. Et donc, il n'y a plus rien à récupérer, parce que tout a été, j'allais dire, récupéré par les enfants d'Israël. Et là, donc, c'est pourquoi, intervient donc, Vahiy Bechala Pallon. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que, comme le fait remarquer, l'Odmouraz Aken, c'est que, chaque fois que l'on est capable, eh bien, de récupérer ces étincelles divines. Et ce n'est pas, ne croyez pas, ce n'est pas chose facile, parce que, comme il est dit, c'est cette notion de Messirut Nefesh. La klipat Noga, cette klipat, cette écorce, ce qu'on appelle également l'écorce de lumière, parce qu'il y a des étincelles à l'intérieur, c'est une klipat qui est à double tranchant. Ça veut dire que, chaque fois que la Torah nous parle de quelque chose qui est autorisé, comme par exemple, au niveau de la nourriture, lorsque la Torah nous parle des aliments cachers, ou des animaux cachers, eh bien, ça veut dire que, ce sont ces animaux-là qui correspondent à la klipat Noga, et ça veut dire que la Torah nous autorise à les consommer parce qu'on peut récupérer des étincelles. Les autres animaux, ou autres, eh bien, où la Torah nous dit c'est formellement interdit, c'est parce que, justement, il n'y a rien à prendre et l'homme ne peut rien faire. Donc, on va voir que, là aussi, dans toute cette, dans toute cette, je vais dire, dans cet ensemble, cet ensemble d'éléments qui sont proposés par la Torah, eh bien, à l'origine, tout n'est que klipat Noga. Et là, donc, on comprend qu'à un moment donné, lorsque intervient la sortie d'Égypte, c'est qu'on a récupéré, on a récupéré toutes les étincelles, toutes les étincelles divines. Maintenant, comme je le dis, encore une fois, ce n'est pas une chose facile parce qu'encore une fois, c'est à double tranchant. Quand la Torah nous dit que tel aliment est cachère, c'est-à-dire qu'il faut également être capable de se limiter, même dans quelque chose qui est cachère, parce que malheureusement, il y a cette volonté, il y a ce désir pour ceux qui aiment la nourriture, eh bien, c'est vrai que, puisque la Torah nous l'autorise, donc on pourrait se dire, eh bien, à ce moment-là, je vais en profiter pleinement. Mais la Torah nous dit qu'il faut être capable de se limiter. Et chaque fois qu'on est capable de faire preuve d'abnégation, de s'anihiler dans ce domaine qui nous est cher, et en fin de compte, c'est ça tout le travail de chacun. Pour les uns, ça sera la boisson, pour les autres, ça sera la nourriture, pour les autres, ça sera encore autre chose, mais ça veut dire que c'est dans ce domaine qu'il va falloir justement se travailler et se maîtriser. Et chaque fois qu'on va être capable de se maîtriser, c'est là qu'on va pouvoir récupérer les étincelles divines. Et comme le dit l'Anne Mourazaken, pour terminer, on comprend que c'est dans cette paracha où l'on parle de As-Yashir, c'est-à-dire la notion de Shira, c'est la Sinkra, c'est la joie. Parce que chaque fois que l'on récupère des étincelles divines, parce qu'on a été capable de se maîtriser, eh bien c'est ça la véritable notion de Sinkra, ce sera la joie. Et on parle d'une vraie joie, d'une joie sacrée. Et donc, voilà un petit peu l'enseignement sur cette paracha et on comprend que c'est ça toute l'histoire du peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, c'est récupérer des étincelles, c'est à travers les mitzvot et comprendre également comment fonctionne l'ensemble. Voilà, à très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom.